bonjour à tous et on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va parler température alors pourquoi bien c'est l'été il n'y a pas longtemps en plus on a eu un petit épisode caniculaire donc bien c'est souvent dans ces périodes que nos ordinateurs sont les plus sollicités si on peut dire ça chauffe le plus donc on va voir aujourd'hui bien comment voir ces températures les températures de ses composants comment les interpréter et si ces dernières sont trop élevées quelles sont les petites solutions qu'on peut trouver pour rectifier le tir assez facilement donc alors bien de quel logiciel on va avoir besoin aujourd'hui donc dans un premier temps alors je reviendrai dessus pour moi c'est pas le plus important on va se servir d'un logiciel qui s'appelle OCCT je vous mettrai le lien de téléchargement en description dans un deuxième temps alors je le trouve un peu plus complet quand même c'est hardware monitor hardware monitor c'est fourni par CPUID c'est eux qui font aussi CPUZ voilà donc c'est fiable c'est assez intéressant comme logiciel donc alors on se retrouve sur le bureau bien après téléchargement et on va ouvrir OCCT bon alors OCCT concrètement il sert à quoi et bien il va vous demander une température alors donc bon on peut faire différents tests mais nous on va se pencher sur le test processeur OCCT c'est spécialisé processeur donc là on va ça on paramètera après c'est les durées du test on va aller ici dans paramètres et là bon alors il y a plein de cases nous on s'intéresse qu'aux températures en fait vous allez entrer la température constructeur maximale si on peut dire ça pour votre processeur parce que voilà pour moi l'intérêt limité de OCCT c'est que la température que vous entrez c'est la température fournie par exemple par Intel voilà donc sur ce processeur elle est de 100 degrés la température maximum si on peut dire ça mais enfin si on prend des vieux processeurs enfin qui vont qu'à 70-80 max c'est pas réaliste parce que certes c'est la température annoncée par le constructeur donc c'est la température qu'on va mettre ici donc ça veut dire que dans le test si jamais il passe cette température il va arrêter le test il va marquer que ça a pas marché mais en réalité un processeur enfin c'est fait pour monter au dessus au dessus 100 ça peut aller jusqu'à 115 120 sans aucun problème bon après faut pas trop s'amuser quand même à monter trop mais ça pour moi OCCT c'est pas réaliste sur la température maximale ce sera plus réaliste sur bon en burn quels sont les jeux voisines quelle température à peu près mais ce sera pas réaliste pour vraiment détecter une surchauffe voilà ce sera plus pour voir ses températures par rapport aux températures constructeurs mais moins ses températures maximales bon quand même ça peut permettre d'avoir une petite idée de ses températures voilà donc c'est pour ça qu'on va le faire donc alors comment le paramétrer bon ben là vous tapez pour avoir ces données de température je crois que je les ai pas toutes mis en plus enfin vous allez sur internet vous tapez votre processeur le site du constructeur c'est bon vous les avez donc vous les rentrez ici vous sélectionnez bulletin HW monitor voilà français on fait la croix alors ici c'est la durée du test bon à fini ça ne s'arrête pas on va mettre en auto bon mettez pas une minute c'est pas intéressant mettez pour que ce soit un bon gros test réaliste réaliste c'est bien de le faire pendant une canicule pendant trois à quatre heures si vous voulez vraiment bien le faire bon là toute façon je vais l'arrêter elle est pas moins de minutes needle bon il a déjà tourné avant donc c'est pas spécialement nécessaire on n'en est pas bon ici on touche à rien voilà on laisse un auto et c'est parti ça va pousser notre processeur à fond et si ça atteint la température de 100 degrés mais ça va arrêter le test ça va écrire échec voilà mais bon encore une fois c'est pour moi c'est pas réaliste sur la température maximum certes vous aurez atteint la température maximale annoncée par le constructeur mais techniquement votre processeur il peut fonctionner bien plus haut voilà et bien sûr c'est jamais la chaleur qui tuera un processeur parce que le processeur s'il est trop chaud qu'est ce qui va se passer il va se brider en fait il va naturellement diminuer sa fréquence c'est tout ce qu'il va faire mais on va on va pas cramer on va pas voir des états celles sortir enfin c'est jamais arrivé que quelqu'un crame son processeur par la chaleur le moyen le plus simple pour cramer son processeur pour l'exploser complètement si on peut dire ça qu'il soit hs c'est de faire un overclock et par exemple enfin le truc le plus courant quand on fait un overclock d'augmenter sa tension on augmente sa tension trop rapidement quoi mais là oui ça peut le faire claquer le machin ce sera jamais la chaleur voilà ça c'est très important bon alors vous voyez donc on a des petits graphiques hein voilà alors là bon bout de 1 minute 20 tests on est à combien bon on est à 55 alors je vais directement aller vous montrer parce qu'après on a des jolis petits graphiques alors c'est peut-être dans documents voilà ccct voilà donc à la fin il vous fournit toute une ribombelle de graphiques l'utilisation de votre processeur enfin plein de données intéressantes les températures voilà plein de choses intéressantes donc c'est c'est assez bien à faire pour pouvoir avoir ces données mais bon encore une fois c'est plus pour se faire une petite idée de ces températures c'est pas ce sera pas exactement pour voir s'il ya sur chauffe ou non enfin ça peut être utile pour voir si on est haut mais si vous êtes en tout 80 bon ça va tout va bien bon allez moi je vais couper le test on va passer à la suite on va pas trop s'attarder sur ça non plus et on va passer sur le deuxième logiciel alors le deuxième logiciel qui va nous fournir des petites informations sur la température donc c'est lui alors qu'est ce qu'il nous donne bon alors il nous donne les tensions ça va pas trop nous être utile dans notre cas ah oui et bien sûr ce que j'ai dit avant pour le cpu c'est aussi utile pour le gpu le gpu je parle pas de la carte graphique en entier que le gpu que le processeur graphique on vous annonce sur site du constructeur une certaine température bon bah si vous la dépassez enfin c'est ça peut aller plus haut c'est pas grave le truc qui le premier truc qui cramera autour du gpu si on peut dire ça à cause de la chaleur ce sera plus je sais pas vrm un condensateur enfin quelque chose comme ça ce sera pas le gpu en lui même bon alors donc on est dans ce petit logiciel fort sympathique alors oui il a bien sûr 56000 tours minutes bon je pense que c'est un petit bug sinon je pense que je l'entendrai que vous l'en vous pourriez l'entendre aussi car ça tendrait très très vite donc alors nous dans les températures ce qui va nous intéresser c'est les supports de stockage voilà donc là on peut voir qu'on a le sshd qui est à 38 le hdd qui est à 38 et le ssd qui est à 33 pourquoi les supports de stockage en particulier les disques à plateau car les disques à plateau comme vous savez ça tourne à ça en mouvement et ça va pas très bien réagir à une augmentation de température donc sur un disque à plateau c'est pas recommandé de dépasser les 50 60 bon si ça arrive dix minutes une fois vraiment tous les trois mois c'est pas grave mais sur le long terme ça peut vraiment réduire la durée de vie de votre disque dur donc c'est vraiment très important à surveiller donc si ici vous dépassez les 50 60 c'est pas c'est pas top top bon et le processeur graphique ici j'en ai déjà parlé précédemment c'est à 49 donc ça va c'est parfait alors qu'est ce qu'on peut regarder d'autres ouais là c'est des sondes bon c'est à peu près tout donc là on a vu les températures globales à regarder le processeur les supports de stockage le gpu après c'est la température ambiante du boîtier si on peut dire ça mais comment on peut améliorer ces températures c'est ce qu'on va voir par la suite en deuxième partie de vidéo on se retrouve dans cette deuxième partie de vidéo où on va voir quelles solutions on peut avoir pour faire baisser un peu la température de son ordinateur alors bien déjà bon les solutions pas chères gratuites ouvrir son ordinateur regarder si par hasard il n'y a pas de la poussière un peu partout voilà regardez si le ventilateur du ventirad est pas un peu encrassé surtout si vous avez des animaux de compagnie les poils d'animaux rentrent très bien dans les ordinateurs expérience personnelle après aussi qu'est ce qu'on peut vérifier d'autre on va tout simplement si vous en disposez le filtre à poussière de temps en temps c'est toujours bien de passer un petit coup dessus voilà c'est toujours bien de le nettoyer un peu voilà et bon ben tout simplement si jamais il y a un peu trop de poussière met un coup de bombe à air ou un coup de compresseur mais ne jamais dans tous les cas utiliser l'aspirateur l'aspirateur c'est le pire ennemi de l'ordinateur car comme son nom l'indique il aspire et ben ce serait bête d'aspirer des trucs au passage voilà des petits morceaux composants des petites branches qui dépassent au passage voilà ce serait vraiment idiot donc ben déjà on peut faire ça après si c'est toujours chaud trop chaud on peut changer son ventirade ça peut être une solution s'il a surchauffé du côté processeur on peut faire quoi d'autre ? on peut installer des ventilateurs parce que là on voit, si vous ne les voyez pas, on a 3 ventilateurs en entrée l'air qui vient en entrée va directement aller refroidir le ventirade et l'air chaud va directement être expulsé ici par un ventilateur d'extraction donc ce qui est important dans un ordinateur c'est vraiment créer un flux d'air voilà donc si votre flux d'air n'est pas assez suffisant rajouter un ou deux ventilos ça fera sans doute baisser la température si même en rajoutant un ou deux ventilateurs l'ensemble est un peu chaud toujours un peu trop chaud alors une des solutions et les gens ne pensent pas souvent c'est changer son boîtier pourquoi ? bien certes on a beau rajouter des ventilateurs mais un meilleur ventirade mais si son boîtier n'a pas d'aération l'air n'atteindra pas les ventilateurs et ne pourra pas être évacué correctement donc alors certes il faut tout sortir, il faut tout remettre mais au moins en changeant son boîtier, en prenant un boîtier qui a plein d'aération même des aérations, lui la femme est sur le dessus on est sûr de partir sur une très bonne base de refroidissement voilà aussi un autre petit point sur les ventilateurs alors il y en a certains qui sont thermorégulés et pas d'autres par exemple hier je suis allé sur TopHash je suis allé voir les Pure Wings de chez Big Quiet en 12 cm et bien on a a priori sur les photos c'est les mêmes mais on a deux prix différents ils sont à 3 et 5 euros d'écart alors pourquoi une différence de prix comme ça ? bien tout simplement parce qu'il y en a un qui est thermorégulé et pas l'autre donc là on a le parfait petit exemple sur le ventirade maison de chez Intel voilà donc on voit très bien qu'on a alors j'essaie de m'approcher voilà bon c'est un peu flou il fait pas son focus on a 4 petites prises 4 fils voilà et bien tout simplement sur ces 4 fils on en a un c'est la tension d'alimentation l'autre c'est la terre et les deux autres à quoi ils vont servir ? alors il y en a un c'est le ventirade en fait qui va envoyer un signal à la carte mère pour dire je fonctionne enfin si on résume ça comme ça et à partir de ce que la carte mère va recevoir à partir de ce signal que la carte mère va recevoir elle va envoyer une instruction au ventirade sous forme de signal carré et le ventirade lui il va comprendre ce signal carré envoyé par la carte mère à travers le rapport cyclique par exemple si le ventirade envoie la carte mère un signal comme quoi on ne tourne pas assez vite si par exemple on bloquait la main et bien que va envoyer comme instruction sur l'autre fil la carte mère à travers son signal carré elle va augmenter la durée de l'état haut sur une seule période par exemple on va être 90% du temps à l'état haut si on fêtait la durée de l'état haut sur la durée d'une période on arrivera à 0,9 pour un rapport cyclique et donc le ventirade qui va recevoir ce 0,9 va se mettre à tourner à 90% de sa vitesse maximale ça marche comme ça par contre après quand on va débloquer le ventilateur quand on va enlever notre doigt on avait mis notre doigt pour bloquer ce qui va se passer petit à petit en fait le ventirade va renvoyer à la carte mère des valeurs de fonctionnement normales et donc la carte mère à travers son signal carré d'instruction elle va mettre un rapport cyclique de 0,5 si on fait la durée à l'état haut sur la durée d'une période on arrivera à peu près à 0,5 donc il tournera à une vitesse normale ça fonctionne comme ça et donc justement les ventilateurs qui ne sont pas thermorégulés eux ils n'ont pas ce quatrième fil qui donne l'instruction de la carte mère vers le ventirade en fait ils tournent toujours à vitesse constante donc c'est ça la petite différence et c'est pour ça que sur un même site on peut en avoir deux qui paraissent identiques mais qui en réalité sont un peu différents voilà bon et bien c'est tout pour qu'est-ce qu'on peut voir d'autre on a abordé ça alors oui faites attention à votre cage HDD car le défaut de ce moitié je trouve c'est certes il y a des aérations il y a plein de petites grilles il y a un ventilateur qui est juste en face mais bon enfin c'est dans la cage ils sont vraiment collés les disques donc forcément même s'il y a des petites aérations ils chauffent plus bon et bien je crois que c'est tout pour cette vidéo on a vu rapidement simplement comment voir si son ordinateur était trop chaud des petites solutions simples pour essayer de rectifier le tir et bien sur ce n'hésitez pas à mettre un petit j'aime à laisser un petit commentaire à vous abonner à partager tout ça et bien à plus plus c'est plus à rouler plus plus